Le warm-up sur le 123FM Hey Mickaël, comment ça va ? Ça va très bien, merci Comment ça se passe la vie ? Comment ça se passe en ce moment ? Ben écoute, je suis revenu à Montréal fin février Depuis là, je suis en train de m'installer Je fais mes petites affaires Je suis en train de prendre mes marques Beaucoup de projets qu'on va parler justement aujourd'hui Énormément de projets, j'ai envie de te dire Là, je peux déjà annoncer officiellement qu'il y a une société que je viens de créer Ça s'appelle l'Agence des Bohèmes C'est une société qui me tenait à cœur pour pouvoir promouvoir des artistes si tu veux, qui ne sont pas connus que ce soit dans le milieu musical, comédien Tu vois, par exemple Génial Et c'est une société qui me tenait à cœur de faire Ça marche bien avec le warm-up, ça marche bien avec les artistes Et bah voilà, c'est pour ça que j'en parle Si tu veux Cette société, je viens de la créer Et puis en fait, elle va commencer à fonctionner à partir, on va dire, début d'été Wow, ok Tu as déjà signé des noms ou quoi que ce soit ? Pas encore, je suis en repérage En fait, si tu veux J'ai deux, trois noms en tête Déjà dans la musique Dans le niveau des comédiens Plein de jeunes comédiens qui sont venus m'écrire sur Instagram en DM, etc Ils m'envoyent leur bande démo Je les rencontre, on discute Je leur attends, tout ça L'attente aussi de mon agence Et donc voilà Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête il y a longtemps ? Il y a quelque chose que j'avais en tête il y a longtemps parce qu'en fait, si tu veux Pour tout te dire Moi, j'ai fait une formation de comédien au cours Florent Ok Simplement, quand tu n'es pas connu Quand je parle au niveau médiatique Réseaux sociaux, etc Toutes les portes sont fermées Je faisais plein de castings, etc Je n'avais jamais le bon profil Si tu veux Et par contre Les fils d'eux Par exemple Les fils d'acteurs Les fils de machin Eux directement Ils ont les premiers rôles Et ça je ne supporte pas Je pensais que tu allais dire Les fils de quelque chose d'autre Non, non On est en line Je ne vais pas dire des trucs comme ça Déjà qu'on me reproche Ma vulgarité Ce que je veux dire C'est que En fait, moi Ce qui me tenait à coeur Grâce à cette médiatisation Que j'ai eu Grâce à OD C'est de pouvoir Donner la parole A des jeunes artistes Qui n'ont pas forcément Les portes ouvertes Facilement Et donc ça Ça me tient vraiment à coeur Et ça va être le but De l'agence des bohèmes Donc voilà Qui va être en fonction A partir de début de l'été Une fois que ma diffusion On en reparlera juste après Mais est-ce que Est-ce que tu as déjà débuté A bouger Dans ce cercle-là Dans ce milieu-là Ouais Puis est-ce que Tu sens qu'on te prend au sérieux Même malgré Vraiment On me prend vraiment au sérieux Les gens qui m'écrivent Sur Instagram Ont confiance Parce que J'en avais déjà parlé Dans une de mes stories Tout de suite Ça a fait réagir Et puis ils savent Que je suis quelqu'un d'entier Moi Je dis ce que je pense Et je fais ce que je dis Tout simplement Et c'est vraiment un truc Qui me tient à coeur C'est bien dit C'est bien dit Mais écoute On ne peut pas parler de Mickaël Sans faire un petit retour A Odé Ok ? On doit parler de ça Mickaël Tu sais La belle expérience que tu as eu C'était comment ? Odé c'était Franchement C'était un truc de malade L'expérience Je ne suis pas resté longtemps Mais ça a été une expérience intense Tu n'es pas resté longtemps Mais tu as marqué le Québec Je pense que J'ai marqué l'histoire d'occupation Exactement Exactement Mais en fait si tu veux Je pense que ça a été un problème Comme je l'avais déjà expliqué Culturel C'est vrai qu'on m'a reproché Le mot connasse Mais comme je l'ai expliqué Mais ça n'a pas été diffusé Sur tous les médias Ouais Il y a par exemple EW Non mais par exemple En France On essaie d'être sérieux On essaie d'être sérieux Non mais ce que je veux dire Tu voulais rajouter quelque chose Attends qu'est-ce qui se passe ? Puis honnêtement Il ne voulait pas dire connasse Il voulait dire grosse pute Non 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 Vas-y Vas-y Non 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 c'est pas Non sérieusement Vas-y 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 Sérieusement Sérieusement Comme je l'expliquais En France Il y a par exemple Une grosse chaîne Qui s'appelle Canal+, Ça avait diffusé une série Qui s'appelait connasse C'était une fille Qui était actrice Dans cette série là C'est un mot Qui est banalisé en France Mais c'est vrai qu'ici Bah soit-y Ça a été mal pris C'est ça Ça a été mal pris Il y a même Certaines personnes Qui tiennent des blogs Dont je ne citerai pas le nom Mon traité de misogyne Je trouve que ça a été un peu dur Mais on ne rentrera pas Interposé etc Elles se reconnaîtront C'est des soeurs jumelles Et j'avais pas vraiment apprécié Leur article Qu'elles avaient fait Sur moi Par rapport à ça Parce que quand on ne connait pas On ne juge pas Donc voilà Donc ça ça a été dit Et puis moi Moi je pense que Ici au Québec Les gens sont Parfois plus sensibles A la façon de parler Qu'en France Donc voilà Mais c'est vrai C'était une question de culture aussi Question de culture je pense Mais maintenant J'ai bien été accueilli J'ai fait une tournée des bars Avec Odé J'ai été super bien accueilli Les paris québécois Les québécoises Tout ça s'est passé C'est l'histoire ancienne Maintenant Ils m'ont accueilli chaleureusement Je suis vraiment content De mon accueil ici Mais est-ce que Mickaël Avant Odé Est le même que Mickaël Après Odé ? Mickaël a toujours été le même En fait si tu veux J'ai toujours été le même En fait simplement C'est que J'avais Comment dire Avant Odé J'avais un peu perdu espoir On va dire Certaines choses Parce que je m'étais pris Beaucoup de portes Qui s'étaient fermées J'étais un peu face au mur Et Odé C'est arrivé un peu comme une bénédiction Par rapport à quoi ? En fait par rapport A ce que j'expliquais Moi je m'étais lancé Pour être comédien Et je voulais vraiment J'ai tout lâché pour ça Mon argent que j'avais de côté J'avais mis pour payer mes études J'étais monté à Paris La vie est chère là-bas C'est dur Et j'ai tout misé sur ça Et malheureusement Les portes étaient fermées Tu vois Parce que tu n'étais pas un fils d'eux J'étais pas un fils d'eux Et j'étais Voilà T'as compris T'as compris Et puis les talents Les jeunes talents On ne veut pas On veut toujours les mêmes personnes A la télé C'est même Mais même au Québec Si tu regardes C'est toujours les mêmes personnes Définitivement Excusez-moi le mot Mais c'est la même merde Quand on nous remet à chaque fois Dans des concepts différents Les mêmes connages On ne dit pas merde On est marre 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 Mais voilà Et donc du coup Odey m'a aidé A avoir cette visibilité Et à pouvoir maintenant Mettre en place mes projets Que je suis en train de faire D'ailleurs Je remercie énormément Edt Productions Qui m'accompagne Depuis mon retour ici à Montréal Qui sont en studio aussi Qui sont en studio avec nous Qui font la relation publique Qui font la relation publique Et franchement Parce que là Je suis en train de préparer Plusieurs projets Donc vous avez déjà Par rapport à ma société Mais il y a aussi Un autre projet Ça s'appelle le Frenchie Tour On a tourné déjà Ouais j'ai vu passer ça On a tourné le premier épisode Donc c'est un pilote Où en fait Le concept du Frenchie Tour C'est simple Moi français Je vais découvrir le Québec Donc les différentes activités du Québec Les différents endroits culturels à visiter Les différentes spécialités Et en fait tout ça Vu de ma façon de français Donc genre C'est ludique Mais en même temps Tu apprends sur Québec Juste un conseil Dis-moi tout Comme tu dis tout à l'heure C'est toujours la même marde Exactement Moi je te conseille D'aller dans des places Qu'on ne voit pas souvent Mais c'est Dans Je sais Les restos Ah messieurs Mais je sais Mais je sais Mais t'inquiète C'est prévu C'est prévu Il y a même un autre truc Il y a même un autre truc Que je veux faire C'est mettre justement Via ce Frenchie Tour En vue des Bah pourquoi pas Par exemple Aller enregistrer aussi Cet épisode Dans un studio Où il y a Ino Qui est en train de tourner Ou Baba Par exemple Que je dédicace Donc voilà Mais tu vois Baba Baba Qu'on dédicace Ouais c'est ça On reçoit la semaine prochaine Qu'on reçoit la semaine prochaine Et donc du coup Tu vois Je veux vraiment Mettre en avant Plusieurs trucs Que les gens N'ont pas l'habitude De voir Ouais Mais c'est ça Qui est bon Tu vas amener Quelque chose de différent Exactement Mais avant Avant de te laisser partir Parce que tu restes Tu passes la soirée avec nous Ah mais je passe la soirée avec vous Moi je suis bien ici On est là Ino est là Toute l'équipe est là On va avoir du fun guys Juste parce que Occupation Nobles Ça en vient dans un mois Puis il y a du monde Qui nous écoute Puis ils ont peut-être Envie d'aller à Occupation Nobles On va envoyer Anthony En passant Puis ce serait quand même Assez drôle Que tu nous donnes Des petits conseils Comment ça s'est passé Le début tout seul Rapidement 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 Je vous fais un truc Rapidement En fait j'ai vu Qu'il y avait la nouvelle audition D'occupation double J'ai fait ok Tu t'es présenté à l'audition Non je me suis pas présenté à l'audition J'étais en France en fait C'est ça Donc en fait ce que j'ai fait C'est que j'ai demandé à un pote J'ai dit vas-y Prends moi en vidéo J'ai fait une vidéo En fait j'étais en train De taper des pompes Donc je faisais de la muscu Je me suis relevé J'ai fait yo Odé Et tout machin J'ai sorti un espèce de vibe Je sais pas ce que j'ai dit Et j'ai dit Faut que vous me preniez Je vais vous tuer le game Machin un truc comme ça Et puis ils ont aimé ça Et ils m'ont contacté Genre le lendemain Et après ça a été Des conversations FaceTime Skype Machin et tout Et l'aventure a commencé comme ça Est-ce que t'es le seul participant Qui vient de l'extérieur du Québec ? Je suis le premier participant A l'extérieur du Québec Y'a personne d'autre qui veut Merci merci Bienvenue au Québec Le premier français aussi Bienvenue au Québec C'était franchement une belle aventure Et puis surtout Ce que je conseille aux jeunes C'est d'y croire D'aller là-bas à l'aventure Et d'être soi-même Et en fait Balancer Balancer Ne pas mentir Dire ce que t'es Et puis c'est ça qu'ils vont aimer C'est tellement la vie C'est tellement Est-ce que t'aurais eu envie De faire le tapis rouge toi Ou t'es comme toi Moi j'aurais aimé faire le tapis rouge Parce que moi c'est vrai qu'on m'a mis Tu serais pas là pour perdre Exact Mais moi j'aurais été dans le tapis rouge Les filles auraient vu déjà qui j'étais Ils m'auraient pris je pense Ouais parce que genre Quand on voit un mec comme Olivier Qui a été pris là Le chansonnier de province Là laisse tomber Ce mec là Des gars trop plats tu vois Laisse tomber ça Je te jure C'est chaud c'est chaud On est en direct Mickaël qui est avec nous Ouais Et au fait je sais un truc à t'annoncer Je sais que la semaine prochaine Tu vas recevoir Baba Ouais Et on a mijoté quelque chose avec lui On était dans un studio Avec Mpress Avec Mpress Et puis je pense qu'il va te parler D'un son qu'on a fait Qui s'appelle clientèle Et donc ça reviendra prochainement Mais en tout cas J'ai hâte d'entendre ça On a mis le feu avec ça On a mis le voir Puis tu chantes ou tu rappes dessus Je rappe dessus Ah ouais ok Ok ça c'est un nouveau Waouh Il n'y a pas de lésis sur celui Ah ouais Il n'y a pas Ok Ah ouais franchement Franchement j'ai hâte de vous le faire découvrir Et il y aura d'autres collabs Qui vont arriver Il y a pas mal de choses qui arrivent Franchement restez connectés Mickaël à la 9 L'unique en studio Et puis il y a un autre truc aussi Qui est à partir du 25 avril Tu n'y gnaises pas lui Ah non 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 Je vous le dis Il y a plein de projets là Vas-y vas-y Alors là je sais au Québec Si vous pouvez regarder sur internet C'est la chaîne W9 Ou sinon vous pouvez télécharger l'application Sisplay Donc vous rentrez votre code mail etc Et tout Et en fait je vais participer A la nouvelle édition De l'île de la tentation Oui j'allais en parler justement A une autre télé-réalité Ah toi A une autre télé-réalité Ça c'est une française C'est une télé-réalité française C'est dans ton élément C'est toi ça C'est ça C'est vraiment moi Et en fait si tu veux Le concept est assez drôle Le concept de l'île de la tentation En fait si tu veux C'est 5 couples qui viennent Tester leur amour Moi je fais partie de 10 gars célibataires Qui emmènent les 5 filles en couple Dans une villa pendant 12 jours Séparés de leur mec Et nous on doit les faire céder A la tentation Et les mecs partent Avec 10 filles célibataires Dans une autre villa Et justement Ils doivent les faire aussi Céder à la tentation C'est trop facile Et ça ça se passe en France Et ça ça se passe On a tourné ça En République Dominicaine A La Steranas En dessous de Punta Cana Putain de merde C'était le cadre idéal C'était avec Banigé Productions Mais les plus belles filles N'étaient pas dans l'émission Moi j'aurais bien aimé Être avec les 5 mecs Si vous étiez allé en République Dominicaine Les plus belles filles N'étaient pas sur l'émission Waouh Ça piste sur OD Non Non Ça va être disponible Ça partout au Québec On va pouvoir voir ça Vous allez pouvoir voir ça En fait si tu veux Si tu te connectes sur internet Tu vas sur le site d'M6 Donc W9 Ou alors tu télécharges l'application Tu vas regarder sur ton mobile Etc Et d'ailleurs Par rapport à cette émission Je vais bientôt teaser une vidéo Que j'ai faite avec EDT Productions En partenariat avec le Fermont Hotel Et de belles filles On a fait une belle vidéo Pour voir justement cette émission J'ai vu un petit tease là Mais en France Une fois que tu es dans la télé réalité C'est comme un cercle C'est comme un cercle C'est vrai C'est comme un cercle Parce que c'est Il y a différentes productions Mais il n'y en a pas grande Il y a la grosse équipe Qui fait les anges T'as Banigy Productions Qui sont des Marseillais Qui s'occupent justement De l'Ile de la Tentation Pas mal de trucs Et c'est vrai qu'une fois Que tu es dedans Si tu plais Et si le public te suit Tu peux faire d'autres émissions Moi je pense que oui Et derrière Ça permet aussi De mettre des projets personnels Comme justement A l'avant Et puis moi Contrairement à d'autres influenceurs Je ne suis pas là Pour vendre des produits Qui ne servent à rien C'est pas très aller dans les bars C'est pas servir des bouteilles Non non C'est pas mon délire ça Moi c'est plutôt Mettre en avant d'autres talents Collaborer Bien dit Bien dit Mickaël J'ai besoin de le truc Sur la face Hey Mickaël Pour vrai On est tellement Le Slim Tommy T On est tellement heureux De t'avoir en studio Pour vrai Mais tu ne bouges pas Bouge pas Parce qu'on va encore en discuter Au retour Il y a un mentaliste Qui va t'intéresser Une petite surprise Wow Ok ok Et juste un dernier truc Que je vais vous annoncer Avant qu'on coupe C'est qu'en juillet Qu'est-ce qui se passe en juillet En juillet Il va y avoir Un gros gros truc Qui va se passer en Europe Mais ça Je vous en parlerai Une prochaine fois Excellent On va te revoir Anyways T'es exclusif ici au warm-up Alors bougez pas Attends il y a une autre chose Vas-y Non non c'est bon là C'est bon là Je suis chaud Mais pas à ce moment là Allez Montréal Bougez pas Vous êtes en direct Du warm-up On met un peu de musique On fait le party Puis on vous revient Avec une petite surprise Bougez pas Suivez nous sur Facebook Instagram Et Youtube Sous le nom du warm-up official Pour ne rien manquer De votre émission préférée Pour ne rien manquer Pour ne rien manquer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada